Mamadou, le Sénégal qualifié, j'ai envie de dire, c'est juste un train qui arrive à l'heure au final. Ouais, c'était l'objectif, l'objectif a été atteint aujourd'hui, grâce à cette victoire contre le Cameroun. Ça n'a pas été facile non plus, c'était un match très compliqué, mais l'essentiel a été fait, c'est d'avoir pris les trois points et de se qualifier pour pouvoir voir l'avenir plus fereinement et pourquoi pas faire souffler quelques joueurs en vue du troisième match. Alors le Sénégal qualifié, forcément on est obligé d'avoir votre regard Aurélien, Sénégal qualifié et le Cameroun, encore une fois décevant j'ai envie de dire. Oui, le Cameroun décevant, qui n'a pas pris une initiative, qui a très peu montré à mon goût, qui même quand a marqué le premier but, avait encore la possibilité de pouvoir jouer entre les lignes, mais qui se mettait à balancer. C'est un résultat logique, c'est un résultat logique parce que le Sénégal a été plus entreprenant, le Sénégal a montré de meilleures choses, a beaucoup plus essayé, mais c'est très pauvre au niveau du contenu, de la part du Cameroun pour pouvoir espérer à quelque chose, même si sur la fin on aurait pu revenir à 2-2 sur cette tête de Kevin Koudou, mais ça aurait été un trompe-l'œil pour moi, mais voilà, ils ont très peu proposé ce soir. Cédric Canté au commentaire de cette partie qui était avec Lilian Gatoun, Cédric on vous retrouve, tiens, la question est très bête, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? La calife du Sénégal ou la non-calife et loin de là, du Cameroun ? J'ai envie de parler de la différence de niveau entre les deux sélections, alors c'est juste une question de timing pour le Cameroun qui n'est pas arrivé franchement préparé, alors que le Sénégal avait quand même pas mal de certitudes avec de vraies ambitions, mais aujourd'hui la différence elle est criante, et ça fait mal un peu pour tous les amoureux du Cameroun et les amoureux du football africain. Aujourd'hui, 19 janvier 2024, il y a un gouffre entre ces deux sélections, elles se retrouveront peut-être plus loin dans la compétition, mais il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup travailler du côté de Rigaud Bersang. Ce gouffre qui a failli ne pas exister au final, avec cette fameuse séquence que vous évoquiez il y a quelques instants Aurélien, 2-1, et puis ce centre qui arrive dans la surface, et Georges Kivin Nkoudou, ce n'est pas le plus grand pour le coup de l'effectif Camerounais, qui place cette tête, pour le coup ça va être trompé totalement notre analyse, mais là ça ne joue à rien le football, comme quoi c'est une expression, mais c'est en fait. Oui, ça ne se joue à rien, mais une fois encore, il faut être précis. Bon, ce n'est pas un joueur de tête, on l'a vu au premier match déjà, où il avait une tête à son avantage, là il a encore raté le cadre, parce que je pense qu'il veut trop bien mettre le ballon, et ça passe à côté, comme vous dites, ça aurait été un trompe-œil, mais voilà, Cédric il a dit qu'il y a vraiment une différence entre le Sénégal et le Cameroun aujourd'hui, ça c'est un constat, personne ne peut dire le contraire. Juste Aurélien, parce qu'on voit votre visage encore une fois, on le voit, on va le dire à nos abonnés, vous êtes quelqu'un de souriant, de vivant, vous êtes vraiment sympa avec tout le monde, et là on vous voit toucher, pour le coup, parce que forcément vous avez ce maillot au cœur, de voir toucher comme ça, nous ça nous marque, mais vraiment c'est dur de voir ce Cameroun là comme ça, non ? Très, très très dur, très très dur, je n'ai pas les mots, je suis que ceux qui sont sur le terrain veulent bien faire, mais il faut se poser des bonnes questions, pourquoi ça ne marche pas, est-ce qu'ils ont vraiment tout donné, est-ce que le message passe, est-ce qu'il y a beaucoup de choses, est-ce qu'on s'est bien préparé, il y a beaucoup de choses, le problème est tellement profond, mais je suis sûr que les joueurs sur le terrain, ils donnent le meilleur de même, ils donnent ce qu'ils peuvent, le Cameroun, comme vous l'avez dit, historiquement, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de victoires, mais aujourd'hui, entre le Sénégal et le Cameroun, comme il a dit Cédric, je me répète, il a vraiment un gouffre. Oui, après, je rejoins peut-être Aurélien sur certains propos, mais il faut se poser aussi les bonnes questions, comment préparer une compétition quand à chaque fois, il y a des petits problèmes en interne, soit c'est Grégo Berson qui est critiqué, même que la compétition a commencé, ou soit c'est Onana qui arrive en retard, ou soit c'est Samuel Eto'o, donc voilà, le Cameroun doit repartir à des bases plus sereines, travailler avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, avoir plus à long terme qu'à court terme pour essayer de reconstruire quelque chose de solide et repartir de l'avant. On jongle entre ces deux informations, vous l'avez compris, le Sénégal qualifié pour les huitièmes et également le Cameroun, qui est pour l'instant aux portes potentielles de l'élimination. Avant de voir les images, tiens, c'est le direct, qu'est-ce qu'il y a ? Il est en train d'arriver, ça va arriver dans quelques instants avec Abit Dialog qui va arriver à notre micro et qui va pouvoir forcément échanger. Juste avant de l'entendre, Abit Dialog était attendu forcément à ce poste de numéro 9, Mamadou. Il a donné quelques satisfactions, mais là encore, ce poste de numéro 9, on en attend encore plus, on a envie de dire, Mamadou. C'est un poste très ingrat pour Abit, parce qu'il est seul devant, même s'il y a les deux joueurs excentrés qui par moments lui apportent son soutien, mais il dépose tellement d'énergie avec les courses à défendre, à empêcher la relance adverse que des fois, s'il arrive, il manque de lucidité, mais heureusement qu'il marque un but ce soir. Abit Dialog, justement à notre micro, juste à l'issue de cette rencontre. Habib, bonsoir. Quelle fin de match, quelle victoire. Est-ce que vous sentez que le Sénégal a frappé un grand coup ce soir ? Oui, on peut dire que c'est un gros coup de gagner surtout le deuxième match. On savait que ça va être un match difficile avec le Cameroun, donc ils ont bien joué, nous aussi on a bien joué. Après, on a gagné trois ans, donc ça fait du bien surtout de gagner les deux premiers matchs, mais après il reste encore le troisième match. On l'a vu avec la célébration sur le dernier but. Ce groupe, il est plus qu'uni. Est-ce qu'il faudra ça pour aller au bout de cette canne ? Ben oui, le groupe, on est une famille, donc on est tous ensemble, les militaires, les attaquants, on est tous une famille, même avec les staff et tout, parce qu'on vit ensemble pendant cette période. Ça va faire pas mal d'années, on est ensemble, donc on se connaît. Ce soir, le Sénégal est premier de son groupe qualifié. La satisfaction, elle est totale ? Oui, on peut dire ça, c'est totale. Avec le peuple sénégalais, ils sont derrière nous, donc il ne faut pas dire que c'est déjà fait. Après, il reste encore le troisième match. Même si on est déjà qualifié, il reste encore le troisième match. Après, il faut oublier ce match et se concentrer les autres matchs. C'était un match avec une grosse rivalité face au Cameroun, un véritable rival. Est-ce qu'il y a une saveur particulière d'avoir battu le Cameroun comme ça ce soir ? Oui, c'est un match comme les autres matchs. Après, Cameroun, c'est Cameroun, c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. Donc après, voilà, pour nous, on a joué comme les autres matchs. Donc voilà. Plus personnellement, pour terminer, vous avez ouvert votre compteur but dans cette canne. Est-ce que vous sentez que vous vous imposez comme un titulaire dans cette équipe, comme le titulaire de l'attaque ? Après, je ne peux pas dire que je suis le titulaire de l'équipe. Après, c'est le coach qui fait ses choix. Donc il m'a choisit les deux premiers matchs. Donc je suis content d'être là pour défendre l'équipe, donc pour défendre les couleurs de mon pays. Merci Habib, bonne soirée. Habib Diallo, micro-Canel plus Canne de Leroy Kabya, à l'issue de cette victoire du Sénégal et face au Cameroun 3 buts. On va revoir les buts ensemble, messieurs. Une équipe du Sénégal qui a marqué relativement rapidement aussi, Mamadou, et qui au final, avec ce but d'avance, a réussi à imprimer sa supériorité par séquence quand même. Oui, on a eu la maîtrise. On a eu la maîtrise du jeu. On a été plus entreprenants, je dirais. Même si on a mal négocié pour en mettre en certaines situations ou de contre-attaque, on aurait pu mieux gérer, on aurait pu mieux négocier pour essayer d'aller retirer le score. Ça n'a pas été le cas. Et bon, on a réussi quand même dans le russe du score avec Ismaël Assar. Le but d'Ismaël Assar, le Marseillais, il se retourne très vite dans cette surface de réparation. 1-0 à ce moment-là, à la mi-temps. Pas forcément d'opportunité, de part et d'autre. C'est un match assez fermé jusqu'à l'heure du jeu bien plus. D'ailleurs, la 71e et Habib Diallo, tranquillement servi. Aurélien, trop tranquillement servi. Oui, trop tranquillement servi. La défense qui est un peu attentiste, qui regarde un peu, qui observe et qui se fait supprendre juste cet appel. Bonne combinaison des milieux de terrain du Sénégal et Papsar qui trouve Habib Diallo dans la surface qui se jette de bien belle manière. 2-0 pour le Sénégal. On l'a dit, on l'a entendu. Habib Diallo forcément satisfait de ce but marqué. Là, Mamadou, on était ensemble. Je crois que vous avez tremblé un petit peu à ce moment-là. Oui, parce que je me doutais un peu parce que c'est un corner qu'on aura pu éviter. On a manqué de concentration et d'agressivité. Et derrière, Camon joue un corner à deux et il trouve Castelleto qui est très bon de la tête on le sait et qui réduit le score. Habib Diallo qui a marqué le but du 1-0. Castelleto qui a réduit l'écart. El Koudou qui rate cette occasion en or du 2-2 potentiel. Et juste après Sadio Mane, on voulait voir son but face à la Gambie, on ne l'avait pas vu. Habib Diallo a marqué, Sadio Mane a marqué. le Sénégal arrive comme il faut en huitième de finale. Le Sénégal arrive comme il faut pour ce huitième de finale. C'est légalement qu'il est le grand favori de cette compétition, le tenant du titre. Mais ce que je retiens sur ce but, c'est l'appel et le contre-appel de Sadio Mane. C'est ça qui fait la différence avec les grands joueurs. Et aussi le dédoublement de Ghana qui apporte une solution, dédouble et sert parfaitement Sadio Mane qui n'a plus qu'à mettre le plat du pied. Techniquement, c'est parfait de la part du Sénégal. Forcément d'autres focus dans cette rencontre en attendant peut-être d'autres entretiens à l'issue de cette partie. André Olana, Cédric Canté, il était attendu, il était forcément observé. Pas forcément debout de la part du gardien de Manchester United mais pas forcément d'aspect décisif de sa part. Effectivement, on l'a senti assez nerveux en début de match, même à l'échauffement. On sentait que tous les regards étaient portés sur lui. Au niveau du match, pas grand-chose à dire. Il va sans doute passer entre les gouttes des critiques parce qu'avec lui, avec Ondoa, je pense que le résultat aurait été le même. Je peux lui reprocher peut-être un manque de vivacité sur le but de Sadio Mane parce que je pense qu'un gardien de sa trempe doit aller chercher cette frappe du Sénégalais qui n'était pas forcément très appuyé. Mais il n'a pas eu d'arrêt décisif à faire. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Donc pour lui, j'ai envie de dire que c'était un non-sujet au final sportivement. Aurélien en a parlé, Mamadou aussi. Il y a trop de manque collectivement, individuellement pour pointer du doigt la performance d'Onana aujourd'hui. On va avoir besoin de lui et de sa qualité pour gagner le dernier match et pour s'extirper de cette phase de poule parce que ce serait quand même une déflagration énorme de voir le Cameroun sortir après trois petits matchs. Il est rentré dans son groupe. Il faut qu'il y ait une phase d'apaisement parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de petits soucis même si les Camerounais ou d'autres sélections ont l'habitude d'évoluer dans ce cadre-là. Parfois, c'est un petit peu fatigant. Il faut que tout le monde se reconcentre un peu sur ce qu'il a à faire. Onana le premier mais ce sera sans doute quand même in fine un atout pour le troisième match. Merci Cédric Canté pour votre regard à l'issue de cette partie et donc de la défaite du Cameroun ou de la victoire du Sénégal. C'est selon 3 buts 1 pour les lignes d'Interanga face au Lyon aux Indomptables. On évoquait André Onana à l'instant au Micro Canal Plus de l'Iroïc Abillard. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal était plus fort ce soir ? Bon, peut-être qu'ils ont mieux joué en premier mi-temps. On a eu nos occasions et... En fait, je dirais que les deux équipements ont été meilleurs en une en première et l'autre en deuxième. Après, ça s'est joué suite à l'état et on a eu l'occasion de revenir à deux heures. Malheureusement, elle n'est pas entrée et tout c'est juste sur le détail. Le match, il a basculé. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Cameroun est au bord de l'élimination ? Non. Nous sommes une très grande nation. On a un match important qui vient et on va tout donner. On va tout donner. On sait bien que ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va assumer nos responsabilités. C'est quoi le problème du Cameroun au final ? On a l'impression qu'il manque véritablement. Peut-être un créateur dans cette équipe, il faut aussi reconnaître la capacité et la qualité de l'équipe adverse. On a joué contre le champion d'Afrique qui nous a mis en difficulté. Nous, on a bien défendu en premier mi-temps sur un compte favorable. On a pris un but et en deuxième mi-temps, on a contrôlé le jeu. Je pense que sur l'ensemble des 45 minutes de la deuxième mi-temps, on a été meilleurs. Je ne peux pas dire qu'il nous manque de créativité parce que les gamins ont tout donné. Aujourd'hui, on doit reconnaître que l'adversaire aussi a fait son travail. ils ont été bons et on doit prendre de nos erreurs et regarder les échéances à venir. Et pourtant, le coach a changé beaucoup de choses ce soir, mais on a vu le même visage que face à la Guinée. Comment vous l'expliquez ? Comment ça, le même visage ? Le manque de créativité, pas beaucoup d'occasions créées à part en fin de match. On a senti une réaction, mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était plutôt compliqué. On a eu des occasions, on a mis un but. On a raté l'égalisation du deux partout. Après, si pour toi, le manque de créativité, c'est de créer d'occasions, ce n'est pas possible tous les matchs. C'est aussi un moyen de reconnaître le niveau de la compétition. C'est élevé, tu joues contre des adversaires qui sont redoutables et ils te mettent en difficulté. C'est difficile de se procurer des socas. Plus personnellement, comment ça s'est passé cette semaine et pour votre retour aussi, comment ça a été ? Le plus important, c'est mon pays. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas gagné. Maintenant, il faut se préparer sur les échéances à venir. que je sois venu hier au Vangès, ça n'importe peu. Merci. André Onana au micro Canal Plus Can de Leroy Kabea. Il était un peu tendu à la fin, on l'a vu et forcément de ce match du Cameroun. Victoire du Sénégal, 3-1 contre le Cameroun. Le Cameroun qui s'incline dans 3-1 contre le Sénégal. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un petit débrief sur Sénégal-Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon, on parlait de faute. Et si nous, on est passionné par le faute, le faute, c'est notre passion. Donc, c'est intéressé par la thématique et surtout, c'est déjà de contenu. N'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche de notification pour qu'on ait remarqué des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Sénégal qui s'impose 3 buts en 1 face au Cameroun. Le Cameroun, en deux matchs, on a seulement un point les amis. On a un point en deux matchs. Rigobertson, dans ce match, il a fait 5 changements. 5 changements au goal. Il a remplacé Fabrice Pondois par André Ronana. C'était attendu. Ensuite, il a mis Enzo Tchato. Il a fait repasser Jean-Charles Castelletot. À l'arce, ça fait 2 changements. Donc, premier changement, Onana. Dixième changement, Enzo Tchato. Troisième changement, Njuntoro à la place de Yongwa. Quatrième changement, c'est Neyo. Et cinquième changement, c'est Ngamaleu. Je rappelle que Neyo a remplacé poste pour poste Oliven Tiang. Et Ngamaleu a remplacé à remplacer 4 Tchato et Kambi. C'est un changement. Allez, on va dire presque 4 changements parce que André Ronana, selon moi, s'il ne venait pas en retrait au premier match, il devait jouer. Il devait jouer. Donc, on va dire 4 changements. Franchement, on a vu très peu de choses, très peu de choses, les amis, dans ce match de la part du Cameroun. Le Cameroun ne mérite pas de gagner ce match, même le match nul. Parce que je vois beaucoup de personnes s'affolaient qu'ils n'ont un coup de raté un but à la fin du match. Si le Cameroun faisait 2 buts partout, si on faisait un match nul, si on prenait un point, ça allait être un hold up. Ça allait être un hold up, les amis. On ne méritait même pas le match nul. Tellement, c'était pauvre dans le jeu. Très pauvre même. Très pauvre. Très pauvre. En la mi-temps, c'était 0-4 et je rappelle que tout le match au Cameroun a cadré un 7-4. A l'occurrence, c'est le but de Jean-Charles Castelletto. Un 8-4. Un 8-4. C'est très pauvre, les amis. Très pauvre dans le jeu. Très peu de mouvements, très peu de vitesse. Tu as les cadres qui ne sont pas vraiment au niveau. Je pense en Kudu. Kudu qui n'a pas existé, notamment en première période. Il se fait manger par Akrepenjata. Tu as un si ici, Phamagri qui était oscillé en attaque face à Koulibaly. C'était très compliqué pour lui. Très compliqué. J'ai vu à la 56e minute, 56e minute, on a commencé à balancer les longs ballons sur Magri. Mais, c'est un scandale ça. On sait bien que Koulibaly est costaud. On balance les longs ballons sur Magri face à Koulibaly. Qui va faire quoi? Vous pensez que Magri va faire quoi face à Koulibaly? S'il est dieu aérien. C'était très compliqué pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas existé. C'était très compliqué pour lui face à Koulibaly. Donc, on a vu une équipe du Cameroun qui a montré un visage vraiment très mauvais. On se demande pourquoi il n'a pas mis Olivier Tcham. Pourquoi Olivier Tcham n'a pas commencé? On se pose beaucoup de questions les amis. Beaucoup de questions. Entre le Sénégal et le Cameroun il y a vraiment un écart en termes de jeu. Moi, ce qui me dérange un peu c'est que Rigobertson fait cinq changements. Il fait cinq changements ça signifie qu'il est en train de se chercher. Il se cherche pourtant il est là ça fait il y a deux ans ça fait deux ans qu'il est là et tu te cherche encore autant peut-être tu peux faire un seul changement tu peux faire deux changements match trois changements peut-être pour un match mais déjà quatre changements il y a un problème tu avais dit que tu te cherche encore pourtant tu as déjà fait deux ans avec la sélection il y a fait deux ans avec l'équipe nationale il n'a pas encore trouvé une équipe le fond du jeu est vraiment à discuter un jeu qui est vraiment médiocre un jeu qui est vraiment médiocre on n'arrive pas à scélérer le jeu on n'arrive pas à créer des mouvements on n'arrive pas à créer la verticalité il y avait trop de manque les gars trop de manque et si on prenait l'hommage nul ça allait être un hold up ça allait être un hold up on ne méritait pas l'hommage nul les amis et ça allait masquer les carences parce que si on prenait l'hommage nul on devait dire que oui on a pris l'hommage nul face au Sénégal mais ça allait cacher les choses ça allait masquer les carences ça allait masquer les lacunes qu'on a on a des grosses lacunes des grosses lacunes notamment dans le jeu dans le jeu c'est vraiment pauvre c'est très pauvre dans le jeu très pauvre très pauvre donc cette défaite peut-être ça nous fera du bien peut-être ça nous fera on se remettra en question parce que une fois de plus dans le jeu c'est vraiment inquiétant et ce qui me dérange c'est que Ricouberçon est là depuis deux ans notre jeu on n'arrive pas à se trouver sur le terrain on a un jeu qui est trop lent trop lent trop lent les amis c'est pour ça que les Sénégalais ne s'inquiétaient même pas parce que lorsqu'on avait le ballon ça joue à deux à l'heure ça n'accélérait pas le jeu ça n'accélérait pas le jeu comment vous voulez gagner même au Sénégalais c'est assez lié au jeu c'est très compliqué aucun mouvement très peu de mouvement très peu de créativité donc assez nouveau c'est très compliqué résultat de course c'est donc en deux matchs on a un point on doit absolument battre on doit absolument battre le dernier match face à la gamme pour se qualifier absolument absolument battre le dernier match si on veut espérer être encore dans cette canne en huitième et finale on doit battre la Gambie et pour cela les amis il faudra que le Cameroun montre un autre visage que s'il est face à la Guinée ou encore face au Sénégal parce que si on montre le visage face à la Guinée ou face au Sénégal on ne passera pas on doit montrer un tout autre visage on peut en revoir c'est qualifier mais à condition qu'on fasse un très gros match face à la Gambie Fantâche-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match est-ce que tu penses que le Cameroun méritait le match nul au moins ou alors cette défaite est largement méritée du moins tout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'archiver la cloche de l'éducation pour ne rien remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao ciao